Alors Kevin, pourquoi tu veux voir Gonzalo Ramos titulaire au PSG ? Écoute, c'est simple, au Paris Saint-Germain, on cherche un numéro 9. Pour le coup, on a recruté un numéro 9 il y a quelques mois et il s'appelle Gonzalo Ramos. Aujourd'hui, Kylian Mbappé a dépanné, est en train d'afficher un peu plus de polyvalence en jouant en pivot, pas forcément dans son gang, mais en tout cas en essayant de faire ce que lui demande son entraîneur. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que le Paris Saint-Germain a quand même besoin d'un avant-centre. Un avant-centre, c'est un métier. C'est un métier que Gonzalo Ramos ne fait pas depuis sa plus tendre enfance, puisqu'il était quand même milieu de terrain au centre de formation du Benfica. Mais ensuite, il s'est très vite muet en avant-centre et il est très à l'aise devant le but. C'est un joueur qui est collectif, c'est un joueur qui défend. C'est un joueur qui est encore très jeune, avec 22 ans. Il vient d'arriver, on se rappelle que Vitinha a toujours du mal à s'acclimater, pourtant il est là depuis un an maintenant, alors que Gonzalo Ramos, c'est un gars qui travaille. Moi, ce n'est pas le meilleur avant-centre portugais de l'histoire, mais en tout cas, c'est un joueur qui est intéressant, que je connais depuis quelques années et qui, je sais, peut apporter à cette équipe à partir du moment où il n'y a personne d'autre. De toute façon, Kylian Mbappé, ce n'est pas un avant-centre, on ne va pas y revenir. Je pense que Colomani n'est pas un avant-centre non plus. C'est un joueur qui peut très facilement jouer sur un côté pour apporter sa percussion et sa vitesse. Et donc aujourd'hui, c'est la seule option pour le Paris Saint-Germain. Certes, ce n'est pas facile de jouer dans les systèmes à la Guardiola, à la Luis Enrique également, c'est-à-dire, puisque c'est des entraîneurs qui aiment bien jouer aussi avec un faux neuf, justement, pour dézoner et créer des espaces pour les autres, pour être ce point d'appui qui permet un peu l'ancrage des défenseurs et pourquoi pas derrière la fuite des attaquants dans le dos. Donc c'est un rôle qui est un peu ingrat, qui est proposé aux avant-centres du Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, il va bien falloir que quelqu'un le remplisse. Et je pense que Gonzalo Ramos en a toutes les qualités. Voilà pour Kevin concernant Gonzalo Ramos. Vous nous appelez au 30 de ses supporters parisiens. Cette anomalie, c'est rare qu'un joueur arrive au cours de l'été pour 80 millions d'euros. Et aujourd'hui, un temps de jeu famélique. Un homme qui n'a pas été mauvais en plus dans ses entrées. Loin d'être ridicule. Un point d'ancrage qui manque au PSG pourtant. Yonel, ton avis là-dessus ? Complètement d'accord avec Kevin. Alors que ce soit Ramos ou un autre. Mais en tout cas, Ramos est là. Donc il faut l'utiliser. Je pense qu'il est jeune. Il faut lui donner confiance. Bappé veut étoffer son jeu. Ce n'est pas en le mettant numéro 9 qui va étoffer son jeu. Bien évidemment. Je pense que Bappé étoffera son jeu à partir du moment où il aura un mec comme Ramos. Parce que là, on parle de finisseur, d'un vrai métier. Ce sont des joueurs de métier. Numéro 9, c'est comme si tu... Numéro 9 et gardien de but, ce sont deux postes vraiment où tu dois être spécialiste du poste. Kylian, ce n'est pas un spécialiste. Il le fait, voilà, tant bien que mal. Il n'a rien à faire pour moi dans le milieu. Enfin, dans l'axe en tout cas. Et je pense que tu obtiendras beaucoup plus encore de Bappé à partir du moment où il y aura ce numéro 9. Ça va le libérer. Lui, il va pouvoir étoffer son jeu. Jouer un peu comme il aura envie de le faire. Alors qu'il y a un an, il voulait un pivot, Bappé. Il voulait un pivot ? Mais oui, le pivot gang, Lionel. Tu te rappelles de ça ? Oui, mais bon, il avait réclamé un point d'appui, tourné autour, avec une liberté certaine. Ramos, ce n'est pas Olivier Giroud non plus. Oui, mais c'est un homme qui peut décrocher, jouer en remise aussi. C'est un homme... Il est capable de le faire, bien sûr. En fait, l'attaquant, ce que je disais, il est là pour fixer la défense. Mais oui. Il est là pour permettre un point d'ancrage. Pas forcément sur un appui remise, même si c'est toujours agréable. Mais au moins, il est là pour, en gros, c'est lui qui fait le guet devant les deux défenseurs centraux qui sont obligés d'être attentifs sur ce joueur-là. et qui laissent des espaces dans leur dos pour des appels tranchants sur le côté des deux. Oui, c'est ça. Et il serait capable aussi, par exemple, avec son intelligence de jeu, après à l'entraîneur de lui apprendre aussi, c'est un jeune joueur, de continuer à le former, à le formater. C'est-à-dire que quand Bappé vient dans l'axe, parce qu'il va venir dans l'axe, il veut jouer, il veut tourner autour de l'attaquant, il veut être polyvalent. C'est à lui de se mettre dans le sens contraire de Bappé. Si Bappé va à gauche, Ramos doit se montrer à droite. Si Bappé va à droite, Ramos doit se montrer à gauche. Bappé peut tourner autour. Ça, il n'y a aucun souci. Voilà comment Bappé aussi veut étoffer son jeu. Après, c'est aussi un joueur qui va... C'est un joueur de 16 mètres, cet attaquant-là. Ces attaquants-là sont des joueurs de finition, qui ne réfléchissent pas pour aller marquer des buts. Ils sont capables. C'est un ballon qui traîne. Il faut arrêter de se dire, attention, on a besoin de joueurs qui soient capables de prendre la balle, jouer pivot, finir les actions et tout ça. Non, tu ne peux pas. J'ai retrouvé une déclaration de Luis Enrique. C'était fin du mois d'octobre. Après un match de Ligue 1, il dit ce que vous voyez de Gonzalo Ramos, c'est ce que le staff lui demande. On a besoin que le numéro 9 vienne en appui pour que ses partenaires prennent la profondeur. Il bouge très bien. Il est vrai, et ça, c'est intéressant, il est vrai que nous ne sommes pas une équipe qui va faire beaucoup de centres compte tenu du type d'attaque qu'on fait. Peut-être qu'on ne voit pas les meilleures caractéristiques de Gonzalo, mais lui et Randal Colomoni font un travail fantastique. C'est intéressant quand même. On n'a pas une équipe qui va faire beaucoup de centres. C'est ce que réclame Gonzalo Ramos. C'est dans cette animation-là qu'il est efficace. Après, lui, il veut des centres au sol. Eux, Gonzalo Ramos, ce n'est pas non plus Oliver Biroff. Il n'a pas un jeu de tête incroyable. Au sol ou aérien, peu importe. Mais à chaque fois, en fait, c'est un joueur qui n'est pas servi. En fait, c'est un profil Edison Cavani. C'est un joueur qui doit jouer en première intention. On l'a vu quand même contre Marseille. Contre Marseille, même en deux touches, où il arrive à éliminer, à finir. C'est un joueur qui est assez fin. C'est un ancien milieu de terrain, comme je le disais tout à l'heure. C'est un joueur qui est assez fin techniquement, mais qui aussi, comme tous les avançantes, il n'y a pas le temps, il n'y a pas la place dans la surface de réparation. Il faut aller très vite. Et bien, il est capable d'aller très vite. Et lui, il est capable de faire ça. Il est capable d'aller très vite avec un pointu, avec un but qui n'est pas forcément toujours académique. Mais il arrive quand même souvent à la mettre au fond. Après, je ne suis pas d'accord sur une équipe qui fait beaucoup de centres. Cette équipe, tu n'as pas besoin. C'est une équipe qui doit passer par les ailes, à partir du monde. C'est ça, c'est l'idée. Alors, les ailes, tu n'es pas obligé, comme disait Kevin, si tu passes par les ailes, tu n'es pas obligé de mettre des centres, obligatoirement. C'est le choix de vous indiquer. Il ne veut pas une équipe qui va alimenter un numéro 9 dans la surface. Il veut que ça percute à droite, à gauche, que ça pénètre, que ça rentre faux pied dans l'axe, et que ça se crée des occasions comme ça. Moi, contourner, passer dans le dos des défenses... Là, on a un problème avec Gonzalo Ramos, excusez-moi, qui n'est pas le choix, je le rappelle, mon cher Lionel et Kevin, au départ, de Luis Enrique, c'est le choix de Georges Campos. Bien évidemment, mais par contre... Luis Campos et de Georges Mendez. Que son équipe, là, ce que je ne comprends pas, c'est que toutes les équipes, 80% des équipes qui jouent contre le PSG, vont protéger leur but. S'ils protègent leur but, qu'est-ce qu'ils font ? Ils protègent leur axe. S'ils protègent leur axe, ça veut dire qu'ils laissent des boulevards sur les ailes. Donc, si tu as des boulevards sur les ailes, autant les exploiter. Je ne dis pas de faire des centres et puis de jouer sur la tête de Ramos, mais de passer dans le dos de la défense par les côtés. Et il y a des joueurs de côté, des joueurs de couloir qui sont à même de le faire. Et après, de jouer à terre sur des passes hors traits. Ramos est là pour faire appel contre appel et finir dans les petits espaces, comme disait Kevin. Voilà le jeu de Ramos pour moi. Merci. 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 Merci.